Musique Othep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les funérailles des tabous. Les funérailles des tabous, comme vous le savez, c'est l'émission Afro qui s'est donnée pour mission de participer à la renaissance par l'excellence de notre communauté. Et pour ce faire, on n'a pas d'autre choix que d'affronter en face un certain nombre de tabous qui nous minent et qui nous maintiennent en retrait, qui nous empêchent de nous épanouir et de déployer nos compétences, nos capacités au mieux à l'échelle collective. Je suis Ludovic Hermann-Wanda, écrivain, prince Bami-Léquet, formateur en maîtrise du langage de soutenue et je suis là pour vous éblouir, certes, mais surtout pour vous servir. Ou plus particulièrement pour servir vos neurones dans la mesure où les funérailles des tabous ont pris le pari de l'intelligence quand d'autres prennent le pari de l'émotion. Ici, nous essayons de mettre Ubuntu au service de nos neurones et pas simplement au service de nos joies ou de nos peines. Alors aujourd'hui, nous allons mettre sur la table un sujet majeur, un sujet qui agite chaque jour l'actualité officiellement ou officieusement, l'actualité publique ou l'actualité familiale. Ce sujet, c'est le couple ou plus particulièrement la crise du couple, tant il est vrai qu'aujourd'hui, un couple sur deux rend l'âme après moins de cinq ans. Et dans bien des cas, pour ne pas dire la majorité des cas, selon certains chiffres, il semblerait que ce soit jusqu'à 70% des cas, l'origine, la cause des séparations du divorce serait l'infidélité, et en particulier l'infidélité masculée. Alors, pour aborder cette question ô combien épineuse, nous n'allons pas nous contenter de donner des opinions à l'emporte-pièce. Non, vous vous en doutez, dans les funérailles des tabous, l'excellence prime au service, comme je l'ai dit, de la Renaissance. Et aujourd'hui, pour ce faire, nous avons l'heureux bonheur d'accueillir une spécialiste, une sexothérapeute, Noéline. Bienvenue à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir de t'accueillir. Tu vas pouvoir nous éclairer sur cette problématique, tant il est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, tu reçois à ton cabinet un certain nombre de personnes, et en particulier issues de notre communauté, qui viennent s'épancher, qui viennent se livrer autour de cette problématique qui traverse les couples et qui crée des guerres des sexes au détriment de tout le monde, dans la mesure où, au bout du compte, personne n'y gagne. Mais pour ne pas qu'on aille dans tous les sens, c'est un sujet à multiples entrées, je vais te proposer une question autour de laquelle, après, nous allons dérouler notre analyse. L'infidélité masculine, ou du moins la fidélité masculine, est-ce une utopie destructrice, ou alors une nécessité constructive ? Alors, c'est effectivement une question hyper intéressante, dans le sens où, je dirais plus que c'est une nécessité, en tout cas constructive, dans le sens où, dans un premier temps, il faut essayer de définir qu'est-ce que la fidélité. La fidélité en soi, comme on peut naturellement le trouver dans le dictionnaire, c'est être fidèle à un ou une compagne. Et pour le coup, la fidélité en soi est aussi à déterminer au sein du couple. Donc, afin qu'elle soit une nécessité constructive, cette fidélité au sein du couple peut l'être, à partir du moment où elle est bien définie, déterminée, à deux. Bien déterminée à deux. Donc, d'un couple à un autre, la définition de la fidélité varie. Elle peut varier, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ce à quoi tu as été confrontée, s'il te plaît ? Alors, au cabinet, en soi, on rencontre des couples qui sont effectivement sur une fidélité à deux. Tout aussi, une fidélité qu'on peut même appeler polyfidélité. C'est-à-dire une polyfidélité qui est à la fois, en fait, au sein du couple. C'est OK, en fait, c'est OK. C'est OK pour le couple, concrètement. D'accord. Que ce soit pour l'homme ou la femme de pouvoir aller voir ailleurs. Et à la fois la polyfidélité où, malheureusement, là, on entre plus dans les relations extra-conjugales. D'accord. Accepté. Donc, soit elle est acceptée, soit elle ne l'est pas. D'accord. Mais quand je parlais de polyfidélité, effectivement, on entre dans le cadre du couple où elle est acceptée. D'accord. En proportion, ça correspond à quelle partie du couple afro, de manière générale ? Du couple afro, alors, en termes de statistiques, en tout cas, moi, ce que je vois au cabinet, par exemple, j'avais une jeune femme qui m'avait appelée du Sénégal et qui m'avait expliqué qu'elle était en couple avec un homme qui aussi était en couple avec d'autres femmes. D'accord. Et c'était complètement OK. C'est-à-dire, il s'était accepté, toléré. Donc, en soi, au cabinet, quand j'ai des personnes, en tout cas, de la communauté afro... C'était afro, elle était née là-bas. C'est-à-dire, j'ai des personnes aussi qui me contactent directement d'Afrique. Alors, là, si je peux me permettre... Oui. Tu me permets de mettre sur la table, justement, le sujet qui sous-tend cette question de la fidélité, à savoir la question du cadre culturel. Oui. C'est-à-dire que, manifestement, en tout cas, si j'en crois ce que tu dis et ce que j'ai pu lire ici ou là, le sens même de la fidélité ne recouvre pas la même signification que l'on se trouve à Paris ou que l'on se trouve à Yaoundé, par exemple, ou à Dakar. Donc, est-ce qu'à travers ton expérience, tu dirais que si, en Europe, compte tenu de l'histoire romantique et j'en passe, la fidélité, aujourd'hui plus que jamais, est centrale, est devenue presque sacrée, un totem auquel on ne touche pas, en Afrique, ce serait plus secondaire, ce serait moins prioritaire. C'est-à-dire que les générations, en fait, évoluent énormément. La fidélité, par exemple, pour les générations de 25-35 ans, elle, comment dire, elle est... C'est un thème vraiment très questionné dans le couple, dans le sens où les personnes, maintenant, sont de plus en plus ouvertes. D'accord. Donc, c'est vrai que cet imaginaire où on se dit qu'en Europe, les couples, enfin, la fidélité, c'est un thème assez dogmatique, ce n'est pas réellement le cas. D'accord. En Afrique, effectivement, sur le plan culturel, il peut y avoir, lorsque, auprès des certaines cultures, il y a de la polygamie, etc., oui, c'est toléré, c'est bien vu, parce que ça rentre dans le cadre d'un mariage spécifique. D'accord. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, par rapport à l'Europe. D'accord. Il y a des couples qui voient la fidélité autrement, notamment les jeunes couples. D'accord. Alors, quand je reprends le terme tolérer, la tolérance, comment l'explique-t-on ? Est-ce que tu l'expliques par le fait que cette fidélité, dans l'esprit de nos mères, de nos tantes, de nos grands-mères, de nos grandes-tantes, relèverait davantage d'un aspect naturel chez l'homme ? On l'entend souvent, que oui, l'homme est une théière, il ne cesse, il ne peut pas s'empêcher que de remplir des différentes tasses, et que ce n'est pas sur ce critère-là qu'il faut le juger, que dès lors qu'il est en capacité d'assumer un foyer, on doit passer l'éponge, même si, d'un point de vue personnel, en termes d'égo, on peut se trouver heurté en tant que femme quand on sait que son homme va voir ailleurs. Est-ce que cette notion de biologie, et par extension la testostérone, doit être prise en compte dans l'analyse de la fidélité et, quelque part, revient à questionner sur l'aspect utopique ou pas, selon toi ? Alors, sur le plan, en tout cas physiologique, par rapport à la testostérone, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, lorsqu'il y a infidélité, on est plus sur, par exemple, là, dans ce que tu évoquais, c'est-à-dire la tolérance au sein de la communauté, vis-à-vis de l'homme qu'il va voir ailleurs, on est plus, là, dans une espèce de complexe un peu narcissique. Narcissique du fait de multiplier les conquêtes, de s'auto-rassurer par rapport à son organe, son organe sexuel, concrètement. Et donc, effectivement, à côté de cela, il y a une tolérance, une tolérance qui est liée à la culture, que ce soit afro-caraïbienne. Mais la testostérone n'est vraiment pas à prendre en compte. Il s'agit plutôt de... En termes de pulsions, quand j'entends par la question. En termes de pulsions, en termes de... L'homme ne serait pas travaillé par plus de pulsions que la femme. Alors, les deux sont concrètement... L'homme n'est pas plus travaillé, mais en soi, déjà, même la culture, dans un certain sens, autorise l'homme à... Alors, si je pose la question, c'est que dans le monde... À aller voir ailleurs. Sur 100% de personnes qui travaillent au service du sexe, 99% sont des femmes. Seuls 1% de prostituées sont des hommes. Et en plus, ils sont souvent orientés vers d'autres hommes. Oui. Donc, peut-être que ça traduit ce côté un peu naturel chez l'homme, qu'il a du mal, c'est plus fort que lui, que de parfois se laisser aller à consommer purement pour consommer. Là où, même s'il y a des exceptions, on les appelle les nymphomans, très souvent, la femme, elle, pour aller voir ailleurs, c'est plutôt pour répondre à un manque qui se trouverait dans son couple. Ou alors, un manque soit affectif, soit physique. Pour les deux. Pour les deux. Pour les deux. D'accord. Pour les deux, il y a toujours... En fait, en soi, l'infidélité, malheureusement, reste une solution, entre guillemets, négative à une réponse concrète que cherche l'infidèle auprès de ses relations extra-conjugales. Donc, c'est toujours lié, en fait, à une solitude affective, à un manque de confiance en soi, à une volonté de conquête. Une volonté de conquête. Ou aussi des troubles liés à l'affirmation de soi, concrètement, en couple, parce qu'il est difficile aussi à l'autre de dire « j'aimerais aller vers telle direction, j'aimerais faire ci ou ça dans l'intimité ». D'accord. C'est très compliqué. La communication, déjà, en soi, est aussi un thème très important dans la culture. C'est-à-dire, la communication reste encore compliquée, taboue, sur les sujets qui touchent la sexualité, voire même l'entente dans le couple, au sein de la communauté. Au sein de la communauté. Est-ce que tu as un exemple concret qui t'a le plus marqué autour de cette problématique de l'infidélité ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai, par exemple, eu, en début d'activité, beaucoup d'hommes qui m'ont consultée parce qu'ils craignaient, en fait, de passer le pas. D'accord. C'est-à-dire, ils étaient plus sur du thème. Ils se connaissaient tellement qu'ils voulaient prendre les devants et te consulter. Alors qu'ils étaient en couple. D'accord. Ils étaient en couple. Et concrètement, ils me disaient « voilà, ça se passe très mal avec ma compagne. Ça faisait, pour la plupart, environ, soit 5, 10 ans qu'ils étaient mariés. Et malheureusement, les problèmes de couple affectaient aussi leur propre sexualité. Et du coup, ils avaient besoin de conseils parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvaient pas de solution. D'accord. Et ils songeaient à aller voir ailleurs. D'accord. Il y en avait qui avaient déjà fait... Franchi le pas. Franchi le pas. Mais oui, on le rencontre souvent. Alors, moi, je te pose également une question sous un autre angle. On a souvent observé, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, qu'un homme riche et infidèle, aux yeux d'une femme, c'est un homme. Alors qu'un homme pauvre, ou en tout cas non riche et infidèle, c'est un salaud. Comment tu l'expliques ? D'une certaine façon, ce deux poids, deux mesures. Comme si l'infidélité était perçue par des femmes comme le privilège du mal alpha. C'est-à-dire que le mal alpha, l'homme qui a du pouvoir, qui est admiré, d'une certaine façon, bon, même si ça fait mal, on accepte, on tolère. Je ne veux pas citer des noms pour ne pas en attirer des foudres. Je ne veux pas citer les Samuel Eto'o. Je ne veux pas citer tous les grands noms. Le prince Charles, avec les Didi. Je ne veux pas tout citer ses noms. François Hollande. Le prince Albert. Le prince Albert. Les noms, la liste est interminable. Pour autant, ça n'a pas abouti à un divorce. Alors que de l'autre côté, l'homme lambda qui se bat, le chauffeur de bus, le vigile, l'ouvrier, il commet un pas de côté, un faux pas. Directement, c'est le tribunal, on se sépare. Parfois même, on lui jette ses affaires par la fenêtre, on lui indique la sortie. Donc, est-ce qu'on peut aussi considérer que le concept d'infidélité... Le statut social peut rentrer en compte. Oui. C'est vrai qu'aux yeux de la société, effectivement, lorsqu'on a une personne qui est aisée et qui va voir ailleurs, on en revient encore à la notion de tolérance. C'est vrai que c'est beaucoup plus toléré, c'est mieux vu, c'est mieux accepté, alors que ça ne devrait pas être le cas. D'accord. Concrètement. Après, comment l'expliquer ? Je pense que, effectivement, soit la richesse, soit le métier ou, effectivement, la notoriété de la personne fait que tout cela va occulter, va occulter et prendra le pas sur avoir un avis négatif par rapport à la situation. Mais malheureusement, oui, la notoriété, le fait que ce soit un homme, parce qu'on a eu aussi des femmes infidèles et, effectivement, les foudres se sont beaucoup plus acharnées sur elles. On en parle peu. Et on en parle peu, mais on en revient encore, effectivement, cette notion de tolérance. D'accord. Alors, toi, tu évoques la notion de tolérance. Moi, j'évoquais davantage celle de relativité. Je ne veux pas parler d'hypocrisie, mais de relativité. Et dans cette lignée-là, intellectuelle, j'en viens, cette fois-ci, à interroger le mot même de fidélité. Pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, c'est une notion qui était rattachée à la religion. On est fidèle à un dieu, on est fidèle à une foi, parfois même à une patrie. On est fidèle à sa patrie, à son drapeau. Jusqu'à, il y a encore un siècle, le mot fidélité n'était pas rattaché à l'acte sexuel extra-conjugal. On parlait de cocu, cocufié. Oui. Donc, cette notion qui est très chargée d'un point de vue moral, elle est devenue, elle est rentrée dans le couple. Et est-ce que ça ne traduit pas, d'une certaine façon, la prise de pouvoir de la psychologie féminine sur la psychologie masculine ? Dans le fait de nommer cela fidélité ? Oui, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à il y a peu de temps. Parce que le mot, quand on dit infidélité, d'entrée tout de suite, c'est immoral, c'est mal, on condamne. C'est ça, en fait. Donc, on a une charge morale là où, jusque-là, c'était considéré uniquement comme, entre guillemets, un acte physique, mais qui n'entraînait pas de connotation à caractère moral. Oui, parce qu'en fait, quand on entend le mot fidélité, c'est vrai qu'on le rattache nécessairement à la notion de couple, de mariage, d'union, alors que le terme cocu, qui est un terme beaucoup plus familier, était beaucoup plus présent auparavant. mais après, comment l'expliquer ? Ça, par contre, j'en ai... Oui, ça reste quand même un grand mystère en soi parce que... Parce que... Je pense que, comme tu le dis si bien, et le... C'est vraiment, je pense, une notion au sens large liée à la question civique de l'union entre deux personnes. D'accord. Et d'où le mot fidélité, je pense. Alors, certainement, il doit y avoir de cela. Moi, je t'avoue que je m'interroge, disons que sur la mutation sociologique de la société, la gente féminine, surtout en Occident, a eu accès aux études et au marché du travail, et Dieu merci, depuis les années 60, 70. Donc, c'est l'indépendance, au sens large. Et du fait de cette indépendance, on s'est aperçu que les femmes sont plus diplômées que les hommes. Qui dit plus diplômées, dit... Constitue, d'un point de vue institutionnel, une autorité. En constituant une autorité, la morale féminine devient la morale de la société. Pour comprendre ce que je dis, hier, on parlait de donjouan, de bourreau des cœurs. Aujourd'hui, on parle de pervers narcissique. Or, quand on regarde les critères qui déterminent la notion de pervers narcissique, c'est quasi copié-collé les notions qui déterminaient ou qui caractérisaient le donjouan à une certaine époque. Donc, je ne suis pas en train... On est dans les funérailles des tabous. Il ne s'agit pas de décerner les bons et les mauvais points. On observe juste une évolution de la société. Donc, est-ce que l'emploi même du terme de fidélité n'est pas la preuve la plus manifeste qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux pour l'agente féminine, eh bien, on observe la domination psychologique et donc comportementale de la femme sur l'homme et que seuls les hommes alpha, si je puis dire, parviennent à ce niveau-là à ne pas en être, on ne va pas dire les victimes, n'exagérons rien, mais du moins les objets. Alors, est-ce que tu peux reformuler la question ? En gros... Effectivement, il y a plusieurs thèmes. En gros, est-ce que le terme de fidélité ne serait pas que le reflet le plus marquant du fait que les femmes, contrairement à ce qu'on entend encore aujourd'hui, en Europe, aient pris le pouvoir sur la morale collective ? Concrètement, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à travers ce mot, à travers ce thème, les femmes aient pris un quelconque pouvoir par rapport à cela. Non, non. Non, non. Et même le fait qu'elles soient beaucoup plus diplômées, qu'elles aient des postes à haute fonction, je ne pense pas que cela ait une concrète incidence. sur le pouvoir, sur le... Parce que quand on lit, je ne sais pas, si on lit Orwell, George Orwell notamment, et d'autres, ils expliquent à quel point pour prendre le pouvoir sur le monde, il faut prendre le pouvoir sur la narration du monde, sur le récit du monde. Ça, c'est... On enfonce une porte ouverte en le disant. Et en prenant le pouvoir sur la narration du monde, ça passe aussi par nommer les choses, selon des connotations. Et le mot fidélité qui aujourd'hui fait trembler plus d'un, mais qui dans le réel est quasiment... C'est-à-dire que surtout à l'échelle de notre communauté où, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre culture, quand je dis culture musicale, notamment, le rapport au verbe qui est aussi fondamental, moins on maîtrise le verbe, plus on est enclin justement à être prisonnier des pulsions, eh bien, quelque part, presque nous condamne à céder, à fortiori, quand on est un peu jeune, à cet appel à l'infidélité. Donc, moi, ma question, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas déjà en soi un piège tendu ? Je ne vais pas dire intentionnellement, je ne dis pas que, oui, on veut la peau... Je ne suis pas comme d'autres, on veut la peau des hommes. Mais est-ce que, finalement, cette seule notion ne cause pas du tort au couple, de façon, vous allez dire, presque en amont, en a priori ? Le fait de nommer cela fidélité. Ou infidélité. Ou infidélité. En soi-ci, en soi-ci, parce que, du coup, on revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire, il est très important dans le couple de déterminer où commence et où se termine, effectivement, cette dite fidélité. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et il est extrêmement important, aussi, en couple, de bien savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite faire, les limites que l'on détermine au sein du couple, qui on peut fréquenter, à quelle fréquence, tout ça. Tout ça, tout ça entre beaucoup plus en compte dans la notion de fidélité. Donc, la place doit être mise, et là, je te rejoins, à 1 000 % sur la communication. La communication, à 200 %. 200 %. Mais là où le bas blesse, c'est que notre communauté, au sens large, sur le terrain de la communication, accuse une forme d'handicap quand on sait qu'elle le maîtrise. Et je pense que là-dessus, tu me rejoindras, que 500 à 700 mots sans même parler du langage affectif et que, faute justement de maîtriser ce langage, on ne peut même pas construire des relations en profondeur. C'est ça. Dans la mesure où il existe, il faut-il le rappeler, trois types de couples. Il existe le couple patriarcal où le mari, c'est le père de sa, de madame, laquelle dépend de lui, donc financièrement et intellectuellement. Le couple matriarcal où madame, et on le voit de plus en plus aujourd'hui en Europe, madame est la mère de son homme. L'ennui, c'est que dès qu'un ou deux enfants arrivent, finalement, elle s'aperçoit que ça devient un objet encombrant. Il y a le couple idéal où madame et monsieur sont frères et sœurs. C'est le couple où réellement, on se complète, on est complémentaire. L'ennui, c'est que ça suppose, ça suppose la maîtrise du langage. Un couple heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Est-ce qu'on peut conclure en disant qu'aussi longtemps que les hommes de notre communauté ne se seront pas libérés de cette culture de la pulsion, en épousant la culture du langage et de la communication, on est voué autant que d'autres, mais nous particulièrement au vu des atouts physiques que l'on a, on est voué, hélas, à créer une cascade de foyers monoparentaux. À travers une communication défaillante. Oui. Effectivement, si cette partie-là n'est pas travaillée, n'est pas perfectionnée au sein du couple, oui, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en cabinet, par exemple, sur les personnes de la communauté, généralement, c'est vrai que ce sont des... Même le couple en soi, comment il doit s'établir, comment communiquer, comment dire ce que l'on n'apprécie pas chez l'un ou chez l'autre, ça reste des sujets mais extrêmement compliqués. Extrêmement compliqués. Ils sont abordés lorsqu'il y a des conflits. Voilà, uniquement, hélas. Uniquement lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des impasses. Or, malheureusement, l'infidélité... Le ton qui ne s'accompagne pas, le ton souvent monte. Le ton ne s'accompagne pas et du coup, l'écoute non plus n'arrive pas. D'accord. Donc, en soi, c'est vrai qu'il y a encore énormément, mais énormément de travail à faire à ce niveau-là. En particulier sur... Parce que l'infidélité, malheureusement, peut intervenir dans ces moments-là, lorsqu'il y a un moment de crise. Donc, si on devait conclure notre propos sur cette notion de fidélité et infidélité, qu'est-ce que tu dirais ? Si on pourrait conclure... Il fallait conseiller, en particulier aux hommes, des clés pour essayer de se libérer de cette culture de l'infidélité, cette culture de la pulsion qui nous domine et qui, on le sait, a des dégâts dévastateurs sur d'autres générations. Tout simplement, communiquer, communiquer énormément. Déjà, avant de communiquer, trouver la personne qui nous correspond le mieux. Mais quand je dis qui nous correspond le mieux, qui correspond à nos attentes, ne pas nécessairement trouver la compagne qui ressemble à la mère ou la compagne qui aura uniquement l'image de future mère de ses propres enfants, etc. Essayer de trouver la partenaire de vie qui englobe tous les aspects. C'est-à-dire, comme tu le disais si bien, à l'esprit, en fait, on se dit le couple idéal, c'est le couple frère et sœur. Oui, le couple idéal, c'est la personne à qui on peut se confier, à qui on peut dire tout ce que l'on a sur le cœur, à qui l'on peut s'ouvrir, auprès de qui on arrive à s'affirmer. Toutes ces notions-là, en fait, sont à prendre en compte pour pouvoir mener, en tout cas, une relation durable et une relation où la communication prime. Sans cela, on peut tourner en boucle. Sans cela, c'est une utopie destructrice. et voilà, on entre dans l'utopie destructrice. D'accord, très bien. Communiquer, communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Bien déterminer la personne avec qui on veut. Qui nous correspond. Qui nous correspond. D'accord. Avec qui on veut faire sa vie. Avec qui on veut faire sa vie. En toute fidélité. En tout cas, un bon bout de chemin. En tout cas, un bon bout de chemin. Voilà, très bien. En tout cas, je te remercie. C'était très riche. J'espère que tu ne regrettes pas d'être venu te joindre à nous. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Vous constatez, met l'accent sur l'intellect, sur des notions, sur des sujets un tant soit peu sensibles. Moi, j'encourage davantage à poursuivre si cela vous intéresse. J'ai amené une référence, la tyrannie du plaisir, les funérailles des tabous, je le répète, mais fait le pari de l'intelligence collective et non pas de l'émotion collective. C'est pour cette raison que vous êtes ici, chez vous, dès lors que vous voulez renaître par l'excellence, par l'excellence de nos têtes, plus que par l'excellence de nos cœurs. Norbert Kieserbeau l'avait dit, seuls les peuples dont les intellectuels monteront en première ligne gagneront la bataille. Nous avons une bataille à mener pour l'éducation, une bataille à mener contre cette culture de l'impulsivité. Noéline, notre sexothérapeute, nous l'a bien explicité aujourd'hui. On vous dit donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada